Seulement un peu plus de 1 % des personnes qui décèdent répondent aux critères pour donner des organes. Et Catherine, aujourd'hui, les familles de donneurs sont mises à l'honneur dans le défi Chêne de vie. Oui, il y avait donc plusieurs rassemblements ce matin au pied de 15 montagnes au Québec. Ici, au relais, il était à peu près 150 à venir porter le drapeau Chêne de vie. Et on a rencontré les portes étendards de la région, une histoire vraiment triste. Eux, ils ont perdu leur enfant, leur fils de 15 ans en 2022, Charles-Olivier, surnommé affectueusement Charlot. Un décès vraiment inattendu. On parle d'une rupture, d'un anévrisme au cerveau. Et à la suite du décès, ils ont décidé de faire don de ces organes. Je vous laisse les entendre. On ne s'attend jamais à entendre ces paroles-là comme parents, d'avoir à décider, OK, là, il est mort, il est en mort cérébrale. On doit prendre une décision, c'est-tu oui ou c'est-tu non. On est en choc. Donc, notre cerveau va dans toutes les directions. Donc, le fait d'en avoir parlé, de déjà savoir ce qu'on veut, bien, ça nous aide à prendre cette décision. Bien, dans le fond, on n'a même pas réfléchi, on l'a pris. Je ne suis pas convaincu qu'on aurait pu prendre cette décision-là si on n'en avait jamais parlé. Ça aurait été plus difficile parce que c'était vraiment très émotif à ce moment-là. Vous comprenez que leur objectif, c'est de sensibiliser, justement, les gens à discuter de dons d'organes à la maison pour que, si ça vous arrive, bien que la décision soit peut-être plus facile, un petit peu plus facile à prendre, parce que ce n'est jamais facile. D'ailleurs, à la suite de leur décision, cinq personnes ont eu le droit à une deuxième chance dans la vie avec les organes de Charles-Olivier. Je vous ai sorti des statistiques en 2022, 171 d'honneur décédés au Québec ont permis de transplanter 584 organes. Alors, ça a valu la peine et je dois vous dire que dans le drapeau, ce matin, on sentait la présence de Charles-O. Un touchant témoignage de ses parents, de Charles-Olivier. Merci, Catherine.